Bienvenue sur InfoExpress, votre source incontournable pour déchiffrer l'actualité mondiale avec précision et profondeur. Aujourd'hui, nous allons aborder trois événements qui ont secoué la scène internationale. Premièrement, un effroyable quadruple meurtre à Mascara, en Algérie, a révélé un réseau criminel terrifiant qui pourrait être plus vaste qu'on ne le pensait. Ensuite, Cap sur le Liban, où Nabi Berry, président du Parlement, se retrouve dans une situation délicate face à une menace émise par Israël et le Hezbollah, plongeant le pays dans une nouvelle phase de tensions politiques. Enfin, en France, une proposition de taxe sur les immigrés a suscité de vives polémiques, enflammant le débat public et ravivant des questions cruciales sur l'immigration et l'économie. Accrochez-vous, certes cette analyse va vous emmener au cœur de ces sujets sensibles. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité mondiale. Commençons tout de suite avec le premier sujet. Un crime qui a glacé le sang de toute une région. Quadruple meurtre à Mascara, l'enquête qui révèle un réseau macabre. Un événement qui a choqué l'Algérie. À Mascara, les corps de quatre victimes ont été découverts dans une maison, enterrées de manière sordide. Derrière cette horreur se cache un réseau criminel complexe, dont une femme serait le cerveau. Ce qui rend cette affaire particulièrement effroyable, c'est que son mari, aujourd'hui décédé, était également impliqué dans ces meurtres. Les premières informations de l'enquête révèlent un mode opératoire des plus terrifiants. Les victimes étaient des automobilistes, vraisemblablement appâtés puis kidnappés avant d'être tués et enterrés. Mais ce n'est que le début de cette sombre affaire. Les autorités pensent que ce réseau a opéré pendant plusieurs années dans un silence inquiétant et qu'il pourrait être lié à d'autres crimes non élucidés dans la région. Ce quadruple meurtre n'est pas un cas isolé. Il révèle des failles inquiétantes dans la sécurité locale et l'existence d'un réseau de banditisme organisé, capable de commettre des crimes horribles sans être inquiétés pendant longtemps. Les autorités ont lancé une vaste enquête pour démanteler ce réseau et s'assurer que justice soit rendue pour les victimes. Cette affaire soulève une question cruciale. Sommes-nous suffisamment protégés face à ce type de criminalité insidieuse? L'enquête se poursuit et la population algérienne est sous le choc. Passons maintenant au Liban, où les tensions politiques montent d'un cran et menacent de plonger le pays dans une crise encore plus profonde. Tensions politiques au Liban, Nabi Berry en danger face à Israël. Le Liban, pays déjà secoué par une crise économique et politique sans précédent, est désormais confronté à une nouvelle vague de tensions avec Israël. Nabi Berry, président du Parlement libanais et figure centrale de la politique chiite dans le pays, est désormais dans la ligne de venir. Israël, qui mène des opérations militaires sporadiques contre des positions du Hezbollah au sud du Liban, a clairement laissé entendre que Nabi Berry pourrait être une cible légitime en raison de son alliance stratégique avec le Hezbollah et le mouvement Hamal qu'il dirige. Cette déclaration a jeté un froid glacial sur la scène politique libanaise, où de nombreux acteurs craignent que cela ne marque le début d'une escalade militaire. Si Berry venait à être visé, cela pourrait déclencher une crise majeure au sein de la communauté chiite, affaiblissant encore plus le fragile équilibre politique du Liban. Mais pourquoi Nabi Berry est-il devenu une cible ? Le Hezbollah et le mouvement Hamal sont des alliés de longue date, et Berry joue un rôle clé dans la politique de résistance libanaise face à Israël. Son élimination pourrait, selon certains analystes, affaiblir considérablement la position du Hezbollah, tout en créant un vide politique difficile à combler. Les prochains jours seront déterminants pour l'avenir de Nabi Berry et la stabilité du Liban. Les discussions internationales se multiplient pour tenter de désamorcer cette situation explosive. Mais une chose est certaine, le Liban est une poudrière prête à exploser. Revenons en Europe, et plus précisément en France, où une nouvelle proposition de loi a provoqué une véritable onde de choc dans le débat public. La France face à une nouvelle taxe pour les immigrés. Une proposition qui divise. Une proposition de loi qui fait grand bruit en France. Charles Prasse, ancien magistrat à la Cour des comptes, a récemment suggéré une mesure controversée. Il propose d'instaurer une taxe de 1 500 euros par an pour tous les détenteurs de titres de séjour. Une idée qui, selon lui, permettrait de réduire la dette publique française qui atteint des niveaux critiques. Cependant, cette proposition a immédiatement provoqué des réactions hostiles. Les associations de défense des droits des immigrés ont dénoncé cette taxe comme une mesure discriminatoire, visant directement les populations les plus vulnérables. Selon eux, imposer une telle somme reviendrait à pénaliser les travailleurs immigrés, souvent déjà confrontés à des conditions de vie précaires. De plus, cette taxe pourrait avoir des répercussions négatives sur les relations diplomatiques, notamment avec des pays comme le Maroc, où de nombreuses familles bénéficient du soutien de la diaspora installée en France. Cette mesure pourrait accentuer le sentiment de rejet chez les immigrés et approfondir les fractures sociales dans le pays. Pour d'autres, cette taxe serait un moyen de responsabiliser les bénéficiaires de titres de séjour et de contribuer de manière plus équitable aux finances publiques. Le débat est lancé, mais il est évident que cette proposition pourrait transformer profondément les politiques d'immigration en France, si elles venaient à être adoptées. Nous voici à la fin de cette édition d'Info Express. Comme vous l'avez vu, l'actualité est marquée par des événements d'une grande gravité, que ce soit en Algérie, au Liban ou en France. Ces histoires révèlent des enjeux profonds, qu'il s'agisse de la lutte contre le crime organisé, des tensions géopolitiques au Moyen-Orient ou encore des débats houleux sur l'immigration en Europe. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains développements. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Info Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada